bienvenue à toutes et à tous sur ce tuto donc on continue un peu notre apprentissage de unity et surtout du script donc je vais avant d'attaquer maintenant une partie un peu plus intéressante où on va voir avancer les choses que pour le moment on voit pas beaucoup avancer les choses mais c'est indispensable de voir un petit peu les bases les bases du script on les voit vraiment c'est des bases de chez base ça va évoluer vos on va voir d'autres choses au fur et à mesure mais je vais vous je vais nous l'intituler ici le script c'est charpe en fait pour de manière assez globale on va voir comment interagir un petit peu avec nos objets et certains certaines méthodes qui vont être incontournable qu'on va utiliser beaucoup au niveau de nos scripts alors on va recommencer à 0 enfin à 0 non on va les garder on va virer notre technique ce qu'on avait fait et on va supprimer le script variable qui était là à titre vraiment de d'exemple et de tuto quelque chose donc là on va donc on voit ici au niveau de notre scène en se déplaçant où est notre fps contrôleur notre personnage on va donc ici en vue du dessus je vais le déplacer et le mettre au bord on va ajouter un cube ce cube on va le positionner à peu près au milieu de la scène vous voyez au dessus de la scène peu importe on va le laisser comme ça et on va le laisser en couleur grise le but sera de voir un petit peu comment interagir avec au niveau du script je vais positionner un script sur ce cube ce cube on va tester en fait la collision vous allez voir au niveau du script on voudrait que par exemple quand notre player le touch rentre en collision avec et ben ça nous prévient on effectue une action c'est à dire que par exemple on pourrait détruire le cube ou simplement nous afficher un message là dans l'occurrence ben on va faire ça on va détruire le cube on va même changer sa couleur allez ce sera un peu plus sexy donc je fais à nouveau ces chars script que je nomme je nomme script collision j'affecte ce script à mon cube et on va l'éditer alors au niveau du start vous avez on a vu ça dans les précédents tutos on n'a pas besoin ici de variables mais on va on a des méthodes ici qu'on appelle le start qui jouait au démarrage et l'update qui jouait à chaque frame il y a deux autres grandes méthodes enfin je dirais quatre mais c'est deux mêmes méthodes qui ont simplement des paramètres différents donc là on va supprimer parce qu'on n'en aura pas besoin et on a la méthode qui est void on collision enter cette méthode en fait va détecter quand il y aura une collision avec un objet c'est à dire que quand le le script script collision est posée sur notre cube quand ce cube a entré en collision avec quelque chose et bien ce script va le détecter donc là dans un premier temps on va faire des bugs point log il y a une collision et on va enregistrer notre script et on va voir ce qui se passe si on se déplace ici avec notre fps contrôleur sur ce cube donc là je ne suis pas encore dessus et là je suis dessus et ça ne fonctionne pas pourquoi alors je vais vous expliquer on avait dit au départ que pour que il y ait une détection de collision il faut un box collider mais pour que unity détecte en fait aussi les collisions il faut que les deux objets ont un rigid body le rigid body on avait bien vu ce que c'était ça donne de la gravité et ça donne un corps rigide à notre objet le fps contrôleur on va vérifier mais il a bien un rigid body et il a bien un collider qui est le caractère contrôleur et d'ailleurs ici en dessous dans son enfant alors je pense que le caractère contrôleur fera office on va tester alors on va voir tout de suite sinon on mettra un collider mais là on peut voir il y a une collision en dessous et d'ailleurs c'est pas nous qui avons fait la collision parce que regardez en fait cet objet quand il va toucher le sol il va y avoir une collision donc là on va le lancer il va descendre vous allez voir ici en haut à gauche ma console ça va faire un clear il n'y aura plus rien et dès qu'il va toucher le sol là il y a une collision avec le sol donc c'est même pas notre objet donc ça voilà pour ce qui est du void on collision hunter alors pour ce qui est justement des scripts et des mots clés comme ça des méthodes et tout des fonctions intégrées à unity vous pouvez et je vous conseille de le faire au départ quand vous êtes perdu allez sur le site ici docs.unity3d.com alors il y a un raccourci clavier il me semble quand on tape le mot clé ici on le sélectionne et on aimait moi sur visual studio ça ne fonctionne pas mais je crois que c'est CTRL 3 ou je ne sais plus exactement et normalement la page devrait s'ouvrir moi c'est je pense qu'avec visual studio ça ne fonctionne pas mais peu importe ici par exemple en void on collision hunter si je vais sur la documentation que je fais search je vais avoir rien du tout parce que je pense que j'ai pas fait ce qu'il fallait alors on va mettre collision alors ça cherche tout le temps pardon excusez moi voilà donc collision module vous voyez il y a des choses rigid body là en fait on va mettre on va quand même mettre le on collision hunter je vais valider en fait j'avais pas vu que ça continue de chercher voilà donc bon ça correspond pas vraiment à ce que je veux voilà void on collision par exemple simple explosion non ça m'intéresse pas voilà on va aller directement dans google ça sera plus simple je vais taper on collision hunter qui est propre à Unity et voilà j'ai le Unity scriptima happy et ici on peut voir voilà la documentation qui m'explique ici on collision hunter on a des exemples donc ça dépend de monobiavure donc c'est bien notre classe ici par défaut et ici vous avez des exemples alors on collision hunter vous allez me dire oui mais là ça rentre en collision avec le sol et moi je voudrais par exemple que ça ça teste quand c'est en collision avec le player on peut savoir avec cette méthode il suffit de passer en paramètres ici collision donc ici en bleu et on appelle col par défaut donc l'objet de collision lui va l'identifier par le col je pourrais l'appeler et ici on peut par exemple il y a une collision avec et là je rajoute plus col point gameobject point name ce sera le nom du gameobject donc ici on va voir je vais avoir une collision avec le plane c'est normal c'est le terrain et maintenant je vais y aller dessus et là vous allez voir que je vais avoir une collision normalement alors avec le player mais alors oui excusez moi je pense qu'au niveau de mon fps controller je dois lui mettre aussi un collider donc on va lui mettre vite fait une capsule collider on va aller éditer ça la capsule est là alors je vais vulgairement ici l'adapter ceci dit on va en avoir besoin pour la suite donc autant la faire bien tout de suite donc vous voyez ici au niveau de sa capsule collider je peux l'éditer je vais augmenter son radius sa taille vous voyez alors je vais l'adapter par contre c'est sa hauteur que je dois augmenter et là on peut voir qu'à peu près je suis bon et maintenant on va tester donc il y a bien une collision avec le plane et là j'ai une collision avec le fps controller voyez à chaque fois là j'ai une collision si je retourne je devrais avoir une deuxième collision voilà bon c'est pas flagrant parce que je passe pas bien dessus mais voilà je le pousse j'en ai 4, 5 voilà et puis il y a des autres collisions etc donc voilà ce qui est au niveau du void on collision très utilisé vous avez à l'inverse le void on collision exit vous vous doutez bien en fait c'est quand on est en coller à lui et quand en fait on va sortir de la collision on va pouvoir lui va le détecter et on va pouvoir faire une action là par exemple je pourrais détruire mon cube mais moi ce que je vais faire on va simplement changer sa couleur ça nous permettra de voir comment interagir avec les objets alors mon cube ici il a des composants alors son composant comment je vais jouer au niveau de la couleur je pense que je vais devoir alors on a pas choisi le plus simple mais c'est bien on va changer sa couleur par exemple en rouge quand on a une collision avec le player alors ça nous permettra de voir comment agir sur les objets ce qui est pas forcément simple au départ mais très logique quand vous avez chopé le truc vous allez voir que ça fonctionne de la même manière pour tout donc là on sait que col va être on affiche soit le player le nom du player donc on va dire ici que si if on a vu dans les conditions col.gameobject.name de la même manière qu'on l'a fait pour afficher est égal à et donc dans notre cas c'est le FPS controller son nom donc on va faire un copier-coller de ça mon code est là donc on va dire FPS controller donc à ce moment là qu'est ce que tu fais et bien à ce moment là il a par exemple pour agir des bugs collision donc là on n'aurait que le message quand on a une collision avec le player c'est très bien mais là on veut aller plus loin on veut simplement dire que le cube en fait quand il va rentrer en collision avec le player il change de couleur alors comment on va faire alors c'est ça qui est peut-être pas simple à comprendre et c'est très important sur ce cube il y a des composants on a ici un matériel en fait on va pour la couleur c'est un peu spécial parce qu'il n'apparaît pas mais si je voudrais aller agir par exemple sur son mesh renderer on peut le faire je vais devoir ici aller chercher le composant mesh renderer et lui faire faire quelque chose donc on va prendre l'exemple du mesh renderer on va dire qu'on va le désactiver c'est à dire qu'en fait quand on va toucher notre cube il va être plus visible le mesh renderer va être désactivé comment fait-on pour ça ? alors on fait un get component donc aller chercher le composant qui est sur l'objet qui va être le mesh renderer donc par défaut il vous propose le mesh renderer donc la syntaxe a changé moi je l'ai connu que comme ça mais a priori c'était pas tout à fait pareil avant on le met entre signe plus grand et plus petit comme ça ensuite on veut aller chercher une action là-dessus donc on le met comme un void on met des parenthèses et on fait un point et là il va nous proposer des choses qu'on peut faire dessus là en fait je vais aller chercher sa propriété enabled et enabled vous voyez que c'est écrit ici make the renderer object visible ou if enabled donc en fait si je le passe à false ça voudra dire qu'il va disparaître donc je vais chercher le composant mesh renderer et la propriété enabled qui me permet de l'activer au lieu de désactiver je la passe à désactiver en fait donc on va tester notre code pour voir si ça fonctionne je me déplace en direction du cube et là alors ça ne fonctionne pas si c'est parce que je le prends mal au niveau de mon collider je dois avoir un petit souci donc on voit il a disparu il a disparu mais on peut voir sur la scène de gauche que mon cube est toujours là en fait on matérialise pas bien mon mon 3 mon fps contrôleur mais si on voit encore qu'il est là qu'il est vert et je peux encore lui rentrer dedans alors imaginons que là on veut dire maintenant que quand on le touche plus et bien on veut le réactiver et bien on va faire un copier coller de cette méthode et là on va utiliser void on collision exit alors attention l'erreur que beaucoup de gens font moi le premier au départ beaucoup c'est qu'il faut un O majuscule, un C majuscule et un E majuscule que ce soit enter ou exit si vous mettez un E minuscule il n'y a même pas d'erreur parce que ça peut être une méthode que vous avez créée vous même qui s'appelle une collision exit avec un E minuscule ou un O minuscule là et du coup ça ne fonctionne pas alors on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas simplement parce que la syntaxe, la casse est importante pour que ça fonctionne donc du coup ici on va simplement le passer à dessous donc quand je ne vais plus être en collision avec mon objet je vais sortir de la collision, il va réapparaître donc quand je vais me coller contre normalement je vais me coller contre, il va disparaître donc on va le voir ici à droite alors il faut que je me colle correctement dessus parce qu'a priori mon collider a un petit souci et en fait dès que je ne bouge plus donc là on ne le voit plus et je recule, il réapparaît donc voilà mon petit souci de collision c'est simplement parce que je pense qu'au niveau de ma capsule du FPS controller elle n'est pas très bien ajustée d'ailleurs on va essayer peut-être de l'ajuster ici donc ma capsule collider ce qui va être important par la suite donc le radius, vous voyez je peux le faire plus petit on va essayer d'adapter vraiment et ma taille, ma taille me semble plutôt bien voilà mais mon radius, il n'est pas terrible en fait donc je me demande si je ne veux pas le monter un peu encore de manière à ce qu'il dépasse bien voilà et là ça devrait peut-être être un peu mieux bon de toute façon ah non sur le côté il prend vous voyez mais voilà c'est pas très grave ça c'est pour le tuto on ajustera ça par la suite et si je me déplace vous voyez qu'il réapparaît de toute façon on le voit sur la scène de gauche voilà donc on peut voir qu'on peut jouer avec les composants en fait c'est pour ça qu'ici les composants sont très importants on peut très bien changer la gravité du rigid body si on fait une collision ou des choses comme ça là on va avoir une autre option qui est très 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 importante notre void quand je vous disais qu'il y en avait 4 vous vous doutez bien en fait c'est une et on a l'hunter il y en a une autre entre 2 mais on l'utilise très peu ça va être la trigger hunter alors quelle différence il y a avec la trigger hunter je vais ici positionner mon cube un peu plus bas de manière à ce qu'il soit tout de suite bien je vais ici passer en fait son collider ici en east trigger qu'est-ce que ça va faire ? et bien ça va simplement en fait donc déjà je vais virer mes scripts mais là ça ne fonctionnerait déjà plus voilà j'enregistre en fait ce cube malgré son rigid body son box collider vous voyez il n'y a plus de collision avec le sol en fait elle est toujours là mais ça passe à travers parce que je l'ai mis en east trigger du coup ce qui est embêtant c'est que si le rigid body ici avec la gravité et bien il descend si je coupe la gravité il reste là je peux aussi le mettre en east kinématique ça fonctionne aussi quand un des deux objets en collision est en east kinématique mais là vous pouvez voir que en fait je passe à travers voilà donc on va se servir de ce cube ça va être une zone de détection alors on peut très bien laisser son mesh mais moi je vais désactiver son mesh vous voyez on ne voit plus que son collider et ce collider on va l'éditer on va aller au dessus et on va l'agrandir un petit peu voilà et en fait donc voilà mon cube ici au milieu je ne le vois plus et on va quand on va passer à travers on va en fait on va dire est entré dans la zone alors je vais élargir un petit peu le collider par contre ici voilà pour le faire alors ça c'est toujours pas évident il faut choper vous voyez les petits points ici et voilà donc voilà on a mis un carré comme ça on va le laisser comme ça au niveau de la scène au niveau du script c'est simplement un void on trigger enter et là vous vous doutez bien c'est à peu près la même que la collision sauf que là c'est quand on va le traverser et on trigger enter il peut aussi nous donner des informations mais là ça peut être la collision mais le collider et on va l'appeler on pourrait l'appeler col mais on va l'appeler over par convention souvent ils utilisent dans les exemples other on met notre petite parenthèse et là on lui dit debug.log on va dire le quelque chose est entré dans la zone voilà on s'embête pas trop quelque chose parce que je teste pas mais je pourrais d'ailleurs on va le tester on va dire if other.gameobject.name égale toujours mon FPS controller on va voir est-ce que c'est là non je ne sais pas je vais faire un CTRLZ je vais aller rechercher ici mon FPS controller je vais faire un copier-coller à ce moment là tu m'affiches tchou on colle là voilà et là c'est pas quelque chose mais c'est le player est entré entre dans la zone voilà on enregistre et on voit si ça fonctionne donc je rappelle qu'ici on va le voir mon cube est transparent je l'affiche ici vous le voyez et ici je vais aller me déplacer dessus donc vous voyez voilà il faut que je m'arrive à il est il on le voit pas donc automatiquement je me sers de la flotte de gauche pour voir où il est voilà le player est entré dans la zone vous voyez je ressors je suis toujours à deux occurrences ici en bas à droite au niveau de la ligne du collapse je rentre dedans il va passer à trois enfin à quatre même parce qu'il détecte deux fois bon là n'est pas trop le problème maintenant de la même manière qu'on avait le void on trigger enter on a le void on trigger exit toujours la syntaxe en minuscules importante et là en fait on va dire que si other c'est le fps contrôleur à ce moment là le player est sorti de la zone et donc vous allez voir donc ici j'ai rien du tout j'avance j'entre dans la zone donc il me détecte bien et je ressors le player est sorti de la zone et ça je peux le faire autant de fois que je voilà les occurrences augmentent alors c'est par deux c'est parce que ça touche oui tant que je suis dedans enfin ça c'est pas très très méchant parce qu'on va lui appliquer une action alors imaginons qu'on veut faire une action disons qu'on va placer un nouveau cube ici et maintenant on va lui faire changer de couleur en fonction de quand on rentre dans la zone ici d'accord et quand on en ressort alors on va déclarer une variable public public un game object on va y renseigner notre cube et on va l'appeler mon cube et on va simplement dire ici le player est entré dans la zone on va laisser ça et on va dire que cube mon cube pardon on s'appelle mon cube mon cube point on va aller chercher le composant donc getComponent toujours son alors c'est le renderer là je pense alors c'est pas le bon super exemple pour la couleur parce que c'est vrai que malheureusement le composant on le voit pas au niveau du cube ici mais renderer donc point material point color est égal à color point red donc cette syntaxe évidemment moi je la connais parce que je l'utilise si vous ne savez pas vous tapez sur google vous allez dans la dans la LED Unity changer la couleur d'un cube et vous allez voir qu'il y a du code et à force vous le retenez mais là évidemment si vous débutez vous ne pouvez pas savoir qu'il faut aller chercher le composant renderer matériel color mais en cherchant en fait on peut le trouver parce qu'ici on a divers propriétés proposées par Unity et donc voilà quoi donc moi je sais que c'est color voilà donc on va le passer en rouge et on va dire que si jamais on sort on va le passer en color point yellow voilà et on va dire au démarrage par exemple que notre cube doit être jaune donc au niveau du void on start qu'on a supprimé mais c'est pas grave on va le réécrire donc là donc void start on va simplement écrire qui doit initialiser mon cube qui est ici le game object qu'on va renseigner pourquoi j'ai mis déclaré c'est là parce qu'on va aller mettre dans la variable publique on va dire c'est notre cube qui est concerné donc on va ici voyez mon cube 1 c'est mon nouveau cube qui est là mon cube ici qui me sert de zone de trigger où j'ai désactivé volontairement sans méchante d'horreur on ne le voit plus j'ai élargi son collider et ici donc dans ce script qui est là j'ai mon cube qui est apparu ici et qui attend un game object pour agir donc je veux changer la couleur de ce cube là je le lise dedans on va faire play on va voir si tout ça fonctionne donc il est bien jaune au démarrage ça fonctionne j'avance dans ma zone de trigger il passe bien au rouge j'en ressors il passe bien au jaune je la retraverse donc tout fonctionne bien donc on voit ici comment on peut interagir avec ça alors ce qui est important aussi de savoir et on va le voir beaucoup dans Unity c'est que vous pouvez aussi interagir avec des scripts c'est à dire qu'ici comment vous expliquer ça je vais essayer de faire une chose simple c'est que je vais rajouter ici un script donc on va jouer un script qui ne servira à rien mais vraiment un type de je vais l'appeler tuto dans ce script dans ce script je vais simplement mettre une variable publique de manière à ce qu'on puisse la voir je vais déclarer une variable euh pardon excusez moi public point un int un boolean voilà donc il va renvoyer vrai ou faux boolean qu'on va nommer à l'intérieur alors oui je peux pas utiliser ça effectivement euh dedans allez voilà dedans qui va être égal à false au démarrage ce script va juste me servir ici je vais l'enregistrer et je vais l'attribuer à mon cube ici où j'ai mon script de collision vous pouvez très bien d'un script aller modifier cette fameuse variable publique que je vous disais quand on a des cartes en public elle est modifiable d'un autre script là on simplifie les choses on va aller chercher le script qui se trouve sur notre objet mais ce script pourrait très bien être sur un autre objet on verra ça ensuite avec d'autres instructions et là on va essayer de faire quelque chose de simple en fait je voudrais que quand mon player rentre dans cette zone de trigger on va laisser la couleur voilà c'est très bien et on va dire ici que en fait il doit cocher dedans quand il est à l'intérieur et décocher quand il est à l'extérieur donc on va aller dans notre script et on va devoir agir ici au niveau de la même chose au niveau de la couleur ça va jouer au même moment mais comment on va aller faire et bien simplement en fait on va aller chercher le composant qui se trouve sur notre cube qui s'appelle tuto en fait c'est un script on peut le voir mais tout ce qui est ici d'un composant donc ce script on peut aller le chercher donc on va dire get component entre parenthèses mon script s'appelle tuto et on voit qu'il me le propose je vais faire mettre les parenthèses pour agir dessus je vais faire un point et là il me propose plein de choses comme vous voyez tout à l'heure les nablets je peux désactiver mon script mais moi là ce que je veux c'est modifier cette fameuse variable publique qui s'appelle dedans je vais tap D et je vois que dedans est là et dedans en fait il suffira que je lui dise c'est égal à true parce que là en fait je suis à l'intérieur on trigger enter je rentre dedans et à l'inverse quand je ressors je vais simplement lui dire que c'est égal à false alors ça ne sert strictement à rien mais c'est vraiment dans le but de vous montrer qu'on peut accéder à un script en fait avec un autre script à une variable publique d'un script depuis un autre script donc j'avance vous voyez ici que mon dedans en bas à droite ici au niveau de mon tuto script est à rien enfin il n'est pas coché et dès que je vais rentrer à l'intérieur avec notre modification de script on voit qu'il se coche je ressors voilà donc ça fonctionne très bien donc c'est quand même intéressant parce qu'imaginons que je veux que ce script interagir avec une variable d'un script ça peut être la vie je pourrais très bien dire que ça c'est une zone où je perds de la vie et bien là je modifie ma variable vie en disant au lieu de dedans ce serait une variable publique vie et je lui enlève 10 points 10 points voilà des choses comme ça alors une chose qui serait intéressante à voir aussi là je vous ai montré de la manière simple parce que je vais chercher le getComponent qui est sur mon propre script je suis dans ce script là je dis donc ce script il est sur l'objet cube qui est là et je dis d'aller chercher son composant tuto script mais imaginons que ce tuto script je le mets sur cube 1 ici je dis ici donc je supprime de là comment accéder à cette variable qui se trouve sur cube 1 alors on va le renommer pour que ce soit plus simple on va dire objet euh je sais pas j'ai manque d'inspiration cube cube 1 voilà il faut faire cube 1 parce qu'il y avait une des parenthèses ça m'embêtait donc on va modifier notre script ici euh non on va laisser la même chose en fait on veut la même chose mais comment faire je suis ici sur mon cube au niveau de mon script dont mon script agit sur mon cube quand je fais un getComponent je vais chercher dans mon cube mais là le souci c'est que je ne dois pas aller chercher dans mon cube mais je dois aller chercher dans cube 1 et là j'ai mon script tuto donc on va simplement utiliser une autre commande qu'il y a dans Unity qui est ici donc ça va être toujours le getComponent mais on va devoir au préalable utiliser gameObject point find et là on va devoir chercher un script et ce ce nom d'objet c'est cube 1 entre guillemets parce que c'est un champ texte et ensuite je fais un point et là je fais mon getComponent tuto et dedans égal tout et vous allez voir que je vais recopier et coller ça en dessous et vous allez voir que ça va fonctionner on va pouvoir aller interagir sur la variable et le script qui se trouve sur un autre objet donc on va remettre ça en scène je sélectionne mon cube 1 pour pouvoir ici vous afficher à droite dedans et je fais la même chose je ne vois pas où il a sonné mais je le vois à peu près où il est donc dès que je vais rentrer dedans le cube va changer de couleur et vous voyez dedans change je ressors il repart donc en fait on voit qu'avec ces variables publiques on peut accéder à cette variable de n'importe où dans le script plusieurs méthodes pour retrouver un objet là on a mis son nom mais imaginons que vous ayez plein d'ennemis qui s'appellent cube q1 cube 2 cube 3 on va pouvoir utiliser d'autres choses comme les tags mais on verra ça on est déjà à 29 minutes je pense que pour le script on a vu un petit peu les grandes lignes on peut interagir en faisant un getComponent vous voyez sur les sur les objets donc il n'y a pas de limite à partir du moment où on a un composant sur l'objet ici mon cube là j'ai voulu le désactiver mais je pourrais aussi euh euh on a changé son matériel couleur mais je pourrais aussi quand je rentre dedans euh par exemple désactiver aussi son mesh euh renderer euh euh mesh renderer voilà et là je lui ai mis dans ma zone de trigger avec mon player il va plus être jaune mais il va disparaître voilà et si j'avais modifié on trigger exit quand je sortirai il serait il réapparaît mais là il n'aurait je l'ai pas fait donc il réapparaît pas donc ce qui est important c'est de bien comprendre je vous invite à regarder cette vidéo si vous avez pas très bien saisi l'histoire du script euh où on va chercher désactiver activer c'est très important euh donc voilà je pense qu'on va en arrêter là pour le script je vous ai expliqué vraiment de façon très basique les bases du script en c sharp avec unity euh il y a plein 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 de choses à voir moi même il y a des choses que je ne sais pas encore faire euh comme les boucles les boucles for next for each les tableaux enfin il y a plein de choses qu'on va certainement découvrir au fur et à mesure vous allez découvrir au fur et à mesure des tutos que ce soit les miens ou d'autres euh ou dans la documentation vite comprendre une fois qu'on comprend ces bases là après euh il suffit de travailler un petit peu et ça vient donc je pense qu'on va en rester là pour ce qui est du scripting il y a beaucoup de théories euh qui n'ont rien à voir avec notre jeu mais qui sont indispensables pour le bon déroulement de notre jeu notamment les zones de trigger on mettra ça en place on s'en servira par exemple quand on tombe vous avez bien compris là on rentre dans la zone de trigger et bien on mettra une zone de trigger sous la scène quand on tombe des plateformes on on rentrera dans la zone de trigger du coup on sera mort et il faudra replacer le player à un endroit dans le jeu euh au départ par exemple donc vous voyez que c'est tous ces choses là sont transposables pour euh pour utiliser pour faire des jeux vraiment c'est indispensable donc n'hésitez pas à faire des remarques si vous sentez que j'ai pas été clair sur certains points abonnez-vous surtout ça m'encourage à continuer et ça me prouve que ça vous plaît euh et dans le prochain tuto on attaque un petit peu le design de notre jeu alors il va être très simple vous attendez pas à faire un call-off euh mais on va essayer de faire quelque chose d'assez joli de cohérent euh et un petit jeu ensemble étape par étape euh de manière à bien comprendre ce qu'on fait ce qu'on code et on verra encore du script mais euh qu'on mettra en oeuvre au niveau de notre jeu voilà donc n'hésitez pas à faire des demandes euh ou de poser des questions ou n'importe quoi j'y répondrai avec grand plaisir moi ou quelqu'un de euh qui est abonné d'ailleurs qui voit ça qui peut répondre parfois euh à quelqu'un qui débute n'ayez pas peur de poser des questions parce que c'est sûr que c'est en posant des questions qu'on apprend euh voilà je vous dis à bientôt euh pour un prochain tuto et là on démarre les choses sérieuses un petit jeu ça va quand même être plus sympathique que regarder ces vidéos avec euh du code et de la théorie à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt